Bienvenue à The Grieveling ! C'est tout simplement les kills adverses sur les Grievels. Lion tout simplement pour ses disabled de masse qui couplait un autre à Grieveling, un Grievel qui a aussi d'autres disabled de masse comme par exemple le mien qui est fullbleu, offre vraiment une option sur la teamfight assez excellente. Pas comme ceux-là qui par exemple... Bon un dying ça reste toujours une très bonne option, mais Kunkka ou Eskar ne sont pas des très bons héros pour justement ce genre de partie. Donc je vais essayer de prendre par exemple Lina qui a du Burst, qui a du Disabled, et de voir ce que je peux faire avec. Oui ! Mais là clairement que des carries, et on va se faire tout simplement exploser, à moins qu'ils jouent la majorité de la game en mode Grievel, qui serait pour certains une joie parce que franchement leurs carries, c'est des carries ultra late game. Sven, Nagasaren, Kunkka, c'est du late game, et forcément ça ne marchera pas sur une partie de ce genre. ... 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 C'est la seule chose qu'on a à faire. Voilà. Voilà, ça me donne une meilleure vitesse de mouvement, avec ces botes là, et surtout le meilleur contrôle sur la glace. Voilà. C'était sûr, c'est pas grave, je m'en fous Et là, on prend le greville gratuitement, c'était un très bon teamfight au final Les greville aident beaucoup parce que sinon on serait mort si on devait jouer rien qu'avec nos carry Et donc là on a 3 greville de notre côté, c'est absolument in balance ça quand ça arrive Mais que voulez-vous, en plus on gagne les teamfights donc c'est juste parfait sur cette game Donc on devrait chopper celui-là complètement gratuitement et on va devoir se battre pour les autres Et bien sûr il va nous laisser l'entamer pour ensuite venir en fourbe Et là donc c'est un très beau black hole que j'ai réussi à placer, je sais pas pourquoi ils m'ont pas empêché de le faire tout simplement Très mauvais pour moi, très mauvais pour moi, très mauvais pour moi, yes ! Que je vais survivre, oui ! Même pas le temps de le buter, c'est pas grave on s'en fout, on fait le greville Et encore une fois on remporte tous les teamfights grâce à une organisation bien supérieure à celle de l'équipe adverse Après on est pas super organisé non plus, c'est juste qu'en face ils sont quand même pas très bons Mais sur ce genre de partie on tombe pas, on tombe sur de façon assez random avec les gens Donc, mauvais joueur se mêle à très bon joueur, etc. Y'a pas vraiment d'issue possible Et voilà comme vous voyez, il essaie de se positionner ici le necrolith pour le style avec son ulti Mais on l'a tué beaucoup trop tôt Et on prend une avance déjà considérable, on pourrait même prendre Roshan Assez facilement Vu l'une toute avance en teamfights Et voilà, voilà, voilà C'est parti L'up de la route Je t'ai appris Tu es pas le pire de taille pour sa place Mais tu es pas mauvaise Et voilà qui devrait être fait assez facilement, et voilà, bon bien sûr je ne prends pas l'Eggis, je ne suis pas un perso sur lequel l'Eggis est nécessaire, quoique après en forme de Grival, je suis assez efficace, mais je ne suis pas le DPS principal, donc on en a deux de notre côté, on ne va pas chercher le fight ni quoi que ce soit, on va juste prendre les Grivils qu'il y a de notre côté, c'est pour le mieux, et là Inaq est pas mal au niveau DPS tout simplement parce qu'elle peut stacker ses passifs à l'infini, elle stack 4 fois mais elle peut maintenir son stack de 4 assez facilement, ah bah non, du coup les rochins sont de l'autre côté, donc on va aller piquer un des lords. Ouh, 6-2, attention, on est mal ! Tu peux toujours y aller mec ! Il y avait pas mal ça pour mettre lead life aussi, et là je pense qu'on va se le faire piquer quoi qu'il arrive, non même pas, ah non c'est vrai qu'il y a encore le petit, et bien sûr je fous un black hole super mal placé. Et voilà qui est plié, encore pour celui-là. Et on n'a toujours pas perdu les Gis je crois, 28-6. Encore une fois c'est pas parce que vous avez 28-6 que vous gagnez la partie, vous pouvez très bien avoir 28-6 et le contraire de notre score en Greville. Donc c'est pas les kills qui importent, mais on va dire que si vous faites des très bons teamfights, vous avez l'avantage au niveau du spawn et du nombre sur les camps de Greville. Donc encore une fois, ne faites pas n'importe quoi comme en partie normale, c'est vraiment la coordination qui prime. Et bien sûr il y a toujours les runes quoi qu'il arrive. Donc on va essayer de les exploiter dans leur propre jungle, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Après il est clair qu'on a une large avance, je sais pas si au niveau des levels ça serait pas quick, non vous voyez, tuer les mecs ça sert à rien à part les retarder dans leur farm de Greville. Mais c'est pas parce que vous faites buter que vous êtes retarder aussi dans votre forme de Greville. Vous pouvez très bien envoler à vos adversaires, vous pouvez très bien avoir des héros qui forment plus vite les Greville que d'autres. Donc ne fuyez pas au score de kill en vous disant, oh, à l'aise, on a l'avantage, de loin. Et là j'ai loupé tous mes sorts, c'est assez fabuleux. Et est-ce que j'aurais... Non j'aurais pas... Ah alors là, ça va largement lui donner le temps. Donc voilà, parfait la gars, parfait. Donc là on va pouvoir farmer l'air de Greville de leur côté de la map, ça va être juste parfait. Et bien sûr je prends Lina parce qu'en tant que Greville, avec Lina je vais arriver à beaucoup plus vite farmer. Donc le but c'est d'espacer vos deux sorts pour pouvoir tout le temps avoir votre stack de 4, passif avec un seul sort. Enfin, lancer un sort, maintenir votre stack actif, etc. Comme ça en fait. Je vais vous montrer, voilà. Il apparaît un petit peu. Je trouve mon stack, je lance un autre sort. Et j'ai pris super cher, évidemment. Et il va se faire buter, c'est bon j'ai pas besoin de rester là. On va farmer les Greville. Et donc il nous en restera plus qu'un. Et ça sera comment gagner dans The Grevelling. Une bonne coordination, ne pas vous suicider comme un match normal. Avoir beaucoup de CC, beaucoup de CC c'est très important dans The Grevelling. Vous pouvez le voir, on essaye de perma-stun tout le temps nos adversaires. Ça marche super bien. Et pourquoi pas, hop, voilà. Je mène la danse et on va même se faire le luxe, on va faire un Greville chez eux, pourquoi pas. Parce que c'est drôle. Et voilà, bam, l'ulti qui finit la partie. Donc c'était The Grevelling. Peut-être que je posterai d'autres parties de The Grevelling. Car c'est un mode assez marrant et pas mal du tout. Il me se trouve que je gagne assez souvent dessus. Plus qu'en match-matching, partie normale. Mais ça, ça doit être sûrement... Vous voyez des fois les mecs que je me paye en match-matching. Mais ça veut rien dire. On peut toujours espérer de monter dans les levels. On vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...